Musique ... Retour sur le plateau de ce 68ème Tour Cycliste de la Guadalcanie de Loupe pour cette première étape longue de 163 km entre Pointe-à-Pitre et Le Moule. Nous accueillons sur notre plateau ce soir le président du comité. Bonsoir, M. Philibert Mouza. Bonsoir. Alors, j'ai envie de revenir avec vous, président, sur la cérémonie d'ouverture hier, l'épreuve chronométrée sur piste. C'est une innovation. Alors, si certaines idées peuvent paraître intéressantes, d'autres ont peut-être privé, il y a une frange de la population, de ce super spectacle qui réunit généralement toute la famille. Quand vous faites l'entrée à 10 euros, une famille qui est déjà en difficulté, c'est peut-être un peu compliqué pour elle de se rendre au Vélodrome, non ? Avant d'arriver sur les 10 euros symboliques, on parlera tout d'abord de la manifestation. Ah non, 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 président, vous répondez aux questions que je vous pose. Après, on ira sur la manifestation. Vous avez commencé avec la manifestation, je réponds à la manifestation, et ensuite, je répondrai, parce que vous avez tout d'abord parlé de la manifestation. Non, non, je crois qu'il faut parler. Je ne viendrai pas faire la loi sur le règlement et comment organiser la course. Ici, je vous pose la question, cette question-là, et on reviendra après. Ah bon, vous faites la loi ici ? Ah oui, ici, c'est moi qui fais la loi, oui, exactement. Malheureusement, je ne fais pas la loi au comité régional. On travaille collégialement et en équipe. Pour nous, pour nous, non, 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 pas collégial. On vous pose une question, vous répondez à la question. Vous ne pouvez pas courir de questionnaire, quand même. Vous vous prenez à ma question. Ensuite, on reprend à autre chose. On va bien répondre d'abord à pourquoi c'est 10-0. Mais c'est ma première question, président, je suis désolé. Non, mais je réponds à votre question, monsieur Zorobabel. D'accord. En tout cas, ce que je dirais tout simplement, nous avons voulu innover, faire autrement. Une manifestation, on n'a jamais vu ça. Et je pense que Paulin, qui connaît très bien les compétitions cyclistes, bien entendu, vous aussi, monsieur Zorobabel, vous savez pertinemment qu'allier la piste et la route, c'est quelque chose de très difficile. On a eu, bien entendu, l'aval de l'Union cycliste internationale. Parce qu'il faut savoir que notre compétition est classée 2.2. Nous faisons partie maintenant. C'est une compétition qui est très importante, comme tout le monde le sait. qui n'est plus sous l'égide de l'Union européenne, mais qui se situe, bien entendu, sur l'égide de... Comment ça s'appelle ? Je cherche le nom. Vous m'avez un peu troublé avec votre question. Je m'en explique. Amérique à tour. Il faut savoir qu'il y a à peu près 12 tours similaires à notre tour. Et il y en a plein qui aimeraient, bien entendu, se retrouver, pouvoir organiser de tels tours. Voilà, nous avons voulu innover et montrer, bien entendu, à ce groupe que la Guadeloupe innove. Alors, qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons mis cette compétition sur la piste, avec un prologue qui ne compte pas dans le placement général. C'est une soirée de gala, si on peut l'appeler comme ça. Et pour arriver... Non, je réponds à votre question. Mais pour répondre à votre question, laissez-moi quand même dévoiler pourquoi c'est 8 euros, M. Zoubabel. Vous me permettez quand même. C'est 8 ou 10 ? C'est 10 euros. D'accord. Je continue. Pourquoi c'est 10 euros ? Parce que ça rentre dans ce qu'on appelle le gala d'ouverture. C'est une cérémonie de gala. Dans cette cérémonie, qu'est-ce qu'il y a ? À l'intérieur, vous avez bien entendu la prise de parole, les personnalités. Ensuite, le match, parce que c'est un match, deux coureurs, la poursuite. Et puis après, nous avons le gala avec divers groupes. Et nous avons fait appel, bien entendu, à la population pour nous accompagner. Parce qu'il faut savoir que depuis 2013, nous avons mis un travail en place, mais nous avons accentué ce travail cette année, avec le départ de plusieurs équipes aux différents championnats. de la Caraïbe, des Jeux de la Caraïbe et aussi des championnats de France, dont nous avons quelques jeunes qui partent cette semaine, le 8, et en fin de semaine aussi, en fin du mois, où le championnat aussi KD Junior est féminine. Parce qu'il faut savoir, les filles, avant l'arrivée de notre groupe au comité régional, ne sortaient pas de la Guadeloupe. Ils ont participé l'an dernier au championnat de France et cette année sont présents aussi au championnat de France. Voilà pourquoi nous avons demandé à la population guadeloupéenne de nous accompagner en payant symboliquement 10 euros. Mais je peux vous répondre, M. Zorobabel, je suis très à l'aise pour continuer. Si nous avons eu 2500 personnes, je pense qu'il y a la moitié qui ont payé. Les autres, on les a hantés. Ils ne sont plus entrés gratuitement. Alors, est-ce que ça vous suffit ? Mais est-ce que, pourquoi justement, pas gratuitement pour tout le monde ? Parce que sur le bien fondé, sur le côté festif, sur le côté sportif aussi, spectaculaire aussi de l'épreuve, il n'y a rien à dire. Rassembler tout le monde au vélo-drome, ce n'est pas ça le problème. Le problème pour moi, et c'est pour ça que je vous pose la question, il y a des familles qui n'ont pas la possibilité de vous accompagner, comme vous le disiez il y a un instant, et des familles qui ont peut-être 3-4 enfants, des familles qui ne pourraient pas investir 60 euros pour participer à cette fête populaire. C'est simplement ça. Est-ce qu'à terme, vous pourrez justement proposer l'entrée gratuite pour tout le monde ? Écoutez, on l'a déjà fait, l'entrée gratuite pour tout le monde. On l'a déjà fait pour le championnat d'euro, pour d'autres championnats. Mais cette fois-ci, on a voulu que la population guadeloupéenne accompagne le cyclisme. Et je vous explique les raisons. C'est bien compris. Je crois qu'on a offert, bien entendu, une manifestation européenne. Je pense que celui qui est à côté de moi, qui a déjà vu des manifestations, et je suis ravi. Je profite, je profite, je profite, je profite, je profite pour remercier la population guadeloupéenne pour ce geste qu'ils ont fait hier soir pour le cyclisme guadeloupéen. Et je pense qu'ils sont fiers aujourd'hui. Ils diront, nous sommes là, nous avons accompagné le cyclisme. En tout cas, merci à tous ceux qui m'entendent pour ce geste. Et je compte encore sur vous pour être à nos côtés, pour que le cyclisme guadeloupéen retrouve vraiment sa dimension. Mais vous avez au moins l'occasion de vous expliquer sur cette décision sur notre plateau. Alors revenons donc à ce que vous vouliez dès le départ, parler de la manifestation, qui, me semble-t-il, aujourd'hui a été un franc succès quant à l'organisation elle-même, quant à la sécurité du peloton. Non, je crois que si on veut revenir sur hier, ça a été franchement une soirée formidable. On ne s'attendait pas à avoir autant de personnes. On est ravis, on est contents. Je suis un président heureux. Et je pense que l'ensemble du comité régional qui ont assisté à cette manifestation, et bien entendu tous les autres guadeloupéens, et la sécurité était de mise. Il faut savoir, nous avons un certain nombre de signaleurs, nous avons des vigiles, nous avons signé un partenariat avec leur SMA. Ils étaient présents avec les jeunes aussi pour nous accompagner. Je crois qu'on n'a eu aucun souci dans cette soirée. Et puis je crois qu'il y a un grand qui est avec nous. La pluie jusqu'à 15h, où un certain nombre de directeurs sportifs ont même demandé d'annuler l'épreuve, je leur ai dit non. Je reste quand même patron du tour de la Guadeloupe. Ah, vous voyez qu'il y a un patron. Je reste patron du tour de la Guadeloupe, oui, c'est ça. Moi je suis patron, c'est un petit magazine. Non, c'est juste pour la moutarde. Non, non, mais... Puis on a discuté l'après-midi, on a tenu. Je leur ai dit, à 19h, s'il pleut, on va annuler. Heureusement, je crois qu'il était avec nous, ce grand. Et je profite pour le remercier. Il m'entend tous les jours. Il s'est pétillant. Je suis, je le suis. Vous le savez, vous le savez. Aujourd'hui, Président, je le disais donc, une bien belle première étape. Aujourd'hui, je dirais, sur tous les points, une très belle victoire de Cassoulet, comme vous l'avez présenté tout à l'heure, ça fait plaisir, je le salue, Cassoulet. Et puis, une organisation parfaite. Dès le départ, nous avons vu une organisation, une mise en place vraiment, des réunions avec la presse, des réunions avec les directeurs sportifs, des réunions avec tous ceux qui encadrent les coureurs, afin de mettre en place cette sécurité. Parce qu'il faut savoir que nous avons beaucoup travaillé avec la préfecture, jusqu'à avant-hier, sur l'organisation de la sécurité. J'ai dit que j'ai dit que j'ai dit qu'il s'occupe de la sécurité chez nous, pour à vous le dire, et bien les autres, Joseph Corvo, et tous ceux qui font partie de cette commission, mais je dirais tout simplement que les résultats sont là aujourd'hui. Au niveau de la sécurité, je dirais tout simplement que c'est une grande première par rapport à ce que nous avons vu par le passé. Je vais faire une petite parenthèse. Votre marché, vous le faites chez nous, vous l'avez remarqué ça. Parce qu'avant, qu'il soit avec vous, Jacques-Yé Gibré, c'était notre consultant. Vous faites votre marché chez nous. Parce que notre consultant également, vous l'avez débouché. Vous faites votre marché chez nous. Non, non, je ne sais pas. Si, 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 vous faites votre marché chez nous. Si vous avez l'œil comme moi, je ne savais même pas qu'ils étaient chez vous. Eh oui, vous avez qui Jibré ? C'était notre consultant, et vous l'avez débauché, il est donc avec vous. Marc Paulin, vous l'avez également débauché cette année, mais bon, il arrive à jongler les deux. Ce n'est pas un reproche, mais comme quoi, ce sont des hommes de qualité quand même qui sont sur ce plateau. Non, je le dirais tout simplement, c'est que depuis l'âge de 22 ans, je crois, je suis chef d'entreprise, et je sais choisir. Parce que vous savez faire la même chose que moi. Oui, oui. Ça doit être ça. Président, alors, dans ce tableau idyllique, qu'est-ce qui ne vous a pas plu aujourd'hui ? Sur cette étape ? Oui. Non, du raté, on compte toujours quelques petits ratés, mais non, en matière de sécurité, je pense que, franchement, c'était au pair aujourd'hui. J'espère qu'on pourra vivre les autres étapes. En attendant, pour que nous aurons, ça va se répéter sur les autres étapes qui restent. Mais après, non, on a une réunion avec, bien entendu, les arbitres après l'arrivée. Non, il n'y a pas... Le peloton est serein ? C'est-à-dire ? Mais généralement, avant le tour, il y a toujours des agitations, des « partira, partira pas », etc. Il y a eu des décisions qui ont été prises, le jour même, la veille, quelques jours avant, mais ça n'a pas fait de remous comme par le passé. Non, il n'y a pas eu de grande décision. Je crois que je l'ai dit. Attendez, quand il y a un coureur qui ne part pas avec la team Nicolas Dubois, quand il y a un coureur qui est mis en course parce qu'il a pris des produits d'opan, ce sont quand même des décisions fortes. Ce sont des coureurs majeurs de leur... Ah non, je m'attendais à autre chose. Là, on parle de la réglementation. Ça, c'est la réglementation. Je crois qu'aujourd'hui, les présidents clubs, tous ceux qui entrent dans les clubs ont bien compris qu'il y a une réglementation. Si nous voulons fonctionner et puis si nous voulons aller vers le haut niveau, nous devons tout d'abord donner l'exemple aux jeunes. Et je dirais tout simplement, nous avons compris ce message. Notamment dans l'organisation à l'intérieur de la compétition aussi. Les points de ravitaillement, je crois que ça a été respecté aujourd'hui. Nous grandissons, M. Zohé-Babel. Tout simplement. Nous grandissons, nous suivons la réglementation. Et je crois que c'est très bien pour tant que chacun. Ça permettra à nos athlètes aussi de partir s'exprimer ailleurs et rentrer aussi dans une réglementation qui va leur permettre de pouvoir sortir de la voie de l'eau. Alors, pour une organisation qui se rapproche de la perfection, il faut beaucoup d'argent. Avez-vous été suivi ? Votre budget est-il bouclé ? Où ça en est ? Parler de ceux qui fâchent. C'est ma spécialité. Non, je dirais tout simplement, je me bats tous les jours pour trouver des partenaires, trouver des sponsors. Et je fais comprendre, bien entendu, aux institutions, au privé, leur part dans la compétition, où ils doivent être et comment ils doivent être. Je crois que ce message passe parce que des fois, j'ai quelques reproches. Mais qui n'a pas de reproche, c'est celui qui ne fait rien. Puis à partir de là, nous arrivons à discuter et à mettre les choses en place. Mais je crois que nous avançons quand même. C'est vrai, aujourd'hui, j'aurais aimé avoir un peu plus d'argent pour faire autre chose sur le tour, bien que nous avons apporté quelques améliorations aujourd'hui. Quand vous regardez la ligne d'arrivée, elle est claire, nette. Je pense que M. Poulin, qui a l'habitude de voir des courses ailleurs, nous le disons. Non, mais on peut le confirmer nous-mêmes. Et le but qu'on s'est fixé, c'est ça. C'est que les compétitions soient, bien entendu, réglementées. Ça, c'est le point un. Deuxième, la sécurité, c'est qu'elle soit de mise parce que c'est important pour faire avancer le cyclisme. Et troisièmement, se battre avec les partenaires. Quelle casquette avez-vous coiffée ? Celle du président du comité ou celle du membre de la FEDE ? Parce que vous en avez plusieurs maintenant, des casquettes. Non, là, je suis prise dans l'organisation. Membre de la FEDE. Ça aide ? Membre de la FEDE ? Oui. 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 Ça aide. Ça permet quand même d'être les endroits où les décisions se prennent et de pouvoir discuter et de travailler pour la Guadeloupe. Vous voulez savoir plus ? Je vous donne un exemple. On a droit à 6 maillots sur le tour de la Guadeloupe. On a une dérogation par l'UCI pour nous permettre d'avoir 7 maillots. Et aujourd'hui, on ne pourra pas être mal noté par rapport à ça parce qu'on a l'aval de l'Union cycliste internationale. Sans vous interrompre, je crois que par rapport à la piste, vous avez dû demander une autorisation pour avoir le droit de faire le point de l'AXI sachant que... Ah oui, on n'aurait pas pu aussi. On n'aurait pas pu. On n'aurait pas pu. Vous êtes passé par... Ça ne veut pas dire que si je n'étais pas aidé à la FEDE, qu'on ne l'aurait pas eu. Mais peut-être que c'est plus facile de faire la demande étant donné que je suis aidé à la FEDE. Quand vous voyez toutes les étapes que vous avez dû franchir pour arriver là, toutes les vicissitudes, toutes les attaques, et pour en arriver là, vous vous dites que ça valait le coup ou pas ? C'est la passion, je dirais tout simplement. C'est la passion, et puis je sais pertinemment que le cyclisme, Guadeloupe a besoin d'hommes forts. Vous en êtes un temps ? Non, je suis une équipe. C'est une équipe d'hommes forts. Oui, on fait partie. Je l'ai prouvé, bien entendu, avec les résultats que nous avons aujourd'hui. Notamment, signer avec la COPACI, c'était quelque chose de pas facile. Et arriver à signer avec la COPACI, faire les coureurs sortir, aller en Argentine, faire les coureurs participer au jeu, marquer des points encore au jeu. Nous avons marqué des points le week-end dernier, et notamment, il était là, le coureur de Nterra, qui est autour de la Guadeloupe. Mais il va monter en puissance, ça peut-être, on aura le temps d'en parler après, il va monter en puissance, parce que c'est un coureur qui revient d'un accident, si vous avez vu son voix. Il va monter en puissance, ça ne fait pas longtemps qu'il est à vélo, mais il a participé au jeu, où nous avons le duo, le champion de la Guadeloupe, qui a terminé quand même parmi les 20 premiers. Je crois que c'est des sorties quand même qui peuvent permettre à nos pouvoirs d'évoluer et de prendre une autre dimension. En tout cas, merci d'être venu sur notre plateau, Président, pour nous parler donc de cette cérémonie d'ouverture d'hier, du cyclisme d'une manière générale, et de la santé de ce comité qui, selon vous, va de mieux en mieux, et c'est tant mieux pour notre discipline préférée. Nous allons donc voir ce que personne d'autre qu'elle n'arrive à capter. Et c'est en d'autres coups de chaîne, c'est le regard un peu particulier de Célia, tous les soirs sur notre antenne. Alors, quelquefois, ça peut faire sourire, quelquefois, ça peut vous inviter à vous interroger. Tous les soirs, donc, en d'autres coups de chaîne, eh bien, Célia Déjoux, et je le disais en début d'émission, fait partie donc des deux jeunes filles que nous avons, deux jeunes femmes que nous avons engagées, et qui sont pétris de talents, qui ont un potentiel. Vérifions-le de suite. Et c'est parti pour le premier épisode de Horde d'autre coup de chaîne, édition 2018. Ce vendredi 3 août, c'était la cérémonie d'ouverture de la 68e édition du Tour Cyclisme International de Guadeloupe. Tout le monde était à pied d'oeuvre, et sous bonne surveillance. La pluie qui s'était invitée n'a pas fait fuir les passionnés de cyclisme, stand de smoothie, de rasage, eh oui, messieurs, on a pensé à vous, ou encore de maquillage. L'animation était bien présente, mais c'est cette petite fille qui en parle le mieux. Tout ça, ça me plaît, c'est bien, tous, tous, tous les maquillages. En plus, on a fait même pour les grands, même pour les petits, et même les vélos, il y a même pour les petits, même pour les grands. Le RSMA était de la partie, on a toujours besoin de gros bras. Enfin... La réunion technique d'avant-cours a été l'occasion de recadrage, mais toujours avec le sourire. 600 euros ? Je vous déposerai demain, parce que j'ai pas de chiqui. Quand il s'agit de gros sous, on remet toujours à demain. Le prologue, le moment le plus attendu, a commencé en début de soirée. Et c'est comme en boîte de nuit, deux styles, deux ambiances. Le tour, autrement un regard nouveau, un oeil tout neuf sur ce tour, celui de Célia Desjoux. Vous la retrouverez chaque soir. Et c'était bien drôle, son truc-là. Surtout le dernier, qui prendrait les chaises, lui, avec une. Il ne s'est pas vraiment folé les coques. Président, alors, vous l'avez trouvée comment, cette petite jeune ? Elle vous a arraché un sourire ? Je crois. Je crois, on l'a peut-être vue, mais en tout cas, elle fait bien son travail. Eh bien, vous verrez, de mieux en mieux, Célia et Danique, ce sont donc les deux jeunes. Et vraiment, je suis content de leur donner leur chance. Et vous me parliez tout à l'heure en antenne d'une petite sur la moto, c'est Danique. C'est elle qui a fait la pousse aujourd'hui. C'est elle qui a assuré les images du résumé. Formidable, ça. Ah, c'est formidable. Elles sont très jeunes. Elles sont très jeunes, et je le disais, il y a un instant, elles ont un gros potentiel à nous d'en profiter. Voilà. À voix de l'eau, pas du talent. On le sait. Oui, on le sait, mais on ne le dit pas souvent, on ne le dit pas souvent. On le sait, on ne le dit pas souvent. On va l'exploiter aussi. Allez, on va arriver. Pardon ? C'est à nous de les accompagner. Exactement. Et de leur donner leur chance. C'est ce que nous faisons ici, leur donner leur chance, et elles vont la saisir, je suis absolument certain, et on entendra parler d'elles très très vite, et pendant longtemps. Alors, on va regarder les différents classements individuels, si vous le voulez bien, avec Marc Paulin, donc les classements vont s'afficher à l'antenne. On va commencer donc par le classement général après l'étape. Oui, alors le premier, c'est non pas Pierre Bonnet, mais tout le monde aura compris, Cédric Ramotte, le vainqueur de l'étape, qui grâce à la bonification, est le leader. Le deuxième, c'est bien Pierre Bonnet, donc deuxième de l'étape à 4 secondes. Le troisième, c'est à Martiniquais, Cédric Eustache, donc il est à 5 secondes. L'américain Noah Granigan est quatrième à 6 secondes. Diego Milan, donc du team Intera, est donc à la cinquième place à 7 secondes. Dans le même temps, il y a Nicolas Thomasson du team pro Nicolas Roux. À la septième place, Rosé Diaz, il est à 9 secondes. Dans le même temps, Michael Stanislas de la Martinique à 9 secondes. Le neuvième, c'est Jonathan Salinas-Douquet, donc qui est à 10 secondes. Et Kéliane Durban, donc de la Guadeloupe et du Vélo-Club Saint-Anne. Et donc, le deuxième, c'est champion de Guadeloupe. Voilà donc pour le top 10 ce soir au terme de cette première étape. Le classement général, évidemment, comme c'était la première étape, qui ressemble comme deux gouttes d'eau au classement de l'étape. Bien évidemment. Absolument. Bien votre surprise. Des petites bonifications qui ont été attribuées au cours des deux points chauds, 3, 2 et 1. Donc certains ont ainsi en bénéficié. Très bien. Alors donc, les porteurs de maillots, pas les porteurs de maillots, pardon, les classements individuels, on va voir donc ces différents maillots. Vous avez dit, on en a 7. Le classement des maillots, voici donc le maillot jaune avec nous. Voilà donc, Cédric Ramotte, bien sûr, leader du maillot jaune devant Pierre Bonnet, Cédric Estache. Le maillot à poids donc du meilleur grimpeur sur les épaules de Mickaël Guichard donc du team pro, Nicolas Roux devant Pierre Almeida du même team et Fabrice Corneli qui a fait 135 km d'échappés aujourd'hui. Le maillot blanc et bien sur les épaules de Ronald Guéran, il est guadeloupéen, Adriel Alric, Louisor deuxième et Jocelyne Guillot troisième. Le maillot donc combiné donc sur lui c'est Diego Milan donc qui pour l'instant le portera. c'est un maillot fuchsia. Le maillot bleu donc qui récompense le classement individuel au point et bien c'est Cédric Ramotte qui en est le propriétaire. Pierre Bonnet donc est deuxième de ce classement et Noah Granigan troisième puisque l'on marque des points en fonction de sa place. Le maillot donc orange récompensant les points chauds et bien c'est Cédric Estache qui le portera demain. C'est lui donc qui l'a endossé devant Diego Milan et Ignacio Sarabia donc tous les deux du team Intera quant au maillot vert et bien récompensant la combativité c'est lui qui a été aussi le jugé le plus combatif Noah Granigan donc du team américain il est troisième de l'étape voilà les sept porteurs de maillot les sept classements les sept classements donc les sept propriétaires de maillot on parlera des porteurs et bien justement c'est une transition toute trouvée pour parler des porteurs de maillot parce que certains dominent plusieurs classements comme Cédric Ramotte par exemple demain il partira en jaune voici donc les porteurs de maillot ce qui n'est pas du tout la même chose que les classements que nous vous avons proposés il y a un instant les porteurs de maillot et bien Cédric Ramotte bien sûr sera en jaune demain matin au départ de la deuxième étape Michael Dichard donc du team Immopro donc Nicolas Roux portera le maillot à poids du meilleur climpeur Ronald Géran portera donc il est leader du classement général au point il est guadeloupéen quant à Diego Milan il bien il portera le maillot fuchsia du combiné il en est également donc le leader et Pierre Bonnet donc portera le maillot bleu donc récompensant le classement individuel au point il est du team pro Nicolas Roux Cédric Eustache de la Martinique portera le maillot orange des points chauds de la sélection de Martinique quant à Noah Granigan donc lui portera le maillot vert c'est celui bien sûr de la combativité il court sous les couleurs du CCB Fondation Sikeri c'est un américain voilà donc les 7 porteurs de maillot et qui partiront demain donc au départ de cette deuxième étape une deuxième étape longue 206 kilomètres disputée en deux tronçons on va donc regarder la carte d'ailleurs vous pouvez suivre ce magazine sur notre Facebook live j'en profite pour le dire sur le Facebook live et donc on va regarder la carte de demain je vous l'ai dit deux tronçons demain 106 kilomètres le matin la carte qui s'affiche à l'instant même entre le moule et Bastère voilà on quittera le moule donc à 9h on prendra donc la direction de Saint François donc et ensuite bien nous longerons donc la côte en revenant bien sûr dans la direction de Saint Anne voilà donc et ensuite et bien le premier sommet ce sera Petit Havre avant de redescendre donc sur le gosier reprendre donc toute cette longue rocade qui va nous faire passer et quitter la Grande Terre pour arriver maintenant dans la vaste terre que nous allons découvrir dans quelques minutes donc Petit Havre qui sera escaladé on descendra bien sûr sa ligne à ce moment là et là et bien les choses sérieuses auront peut-être sûrement commencé on traversera donc sur la rocade bien sûr le gosier on repartira ensuite dans la direction de Petitbourg où là donc nous aurons donc ensuite la première donc le final pour arriver donc du côté de trois non pas de trois rivières mais du Cap Estère et là donc dans le final trois ascensions nous attendent à quelques kilomètres de l'arrivée nous aurons à trois rivières l'ascension donc de Sapotie alors que nous serons passés également du côté de Goyave auparavant et là pour terminer et bien l'ascension de trois rivières ce sera Sapotie à 16 kilomètres de l'arrivée nous aurons donc ensuite une descente pour rattraper donc la côte de Salé et Sapotie donc seront escaladés et à quelques kilomètres de l'arrivée alors que les coureurs en auront découlé à 6 kilomètres de l'arrivée d'Olé avant de plonger sur la basse terre terme de cette étape longue de 106 kilomètres une arrivée prévue aux alentours de 11h30 c'est une étape qui pourrait causer quelques dégâts quand même alors on va dire si elle est offensive certains vont montrer le maillot vouloir gagner l'étape et peut-être creuseront des écarts tout dépend qui partira si ce sont des coureurs qui ne sont pas dangereux général il y a déjà des coureurs en loin ils tenteront la sortie pourront-ils tenir c'est la question maintenant la deuxième question si c'est offensif est-ce que les gros bras du peloton vont s'expliquer en sachant qu'ils auront un salé sapotis et de lait pour s'expliquer c'est possible y aura-t-il de gros écarts tout dépend qui va se découvrir aujourd'hui ils sont bien restés au chaud demain vont-ils se montrer c'est la réponse que nous aurons demain mais ce ne sera pas à mon avis une étape qui sera 106 kilomètres donc elle n'est pas très longue mais attention il y a deux tronçons donc certains en garderont pour l'après-midi d'autres joueront la victoire d'étape tout dépend qui sera devant mais en tout cas elle sera très animée propice aux bombes à roudeurs et puis pour le final des quelques gratteurs pour qu'on s'exprime justement dans l'après-midi contre la montre individuelle sur 6 kilomètres président qu'est-ce qui a motivé ce choix tout le monde s'attendait au mur de Saint-Claude tout simplement parce que le mur de Saint-Claude n'a pas voulu prendre l'étape cette année alors on s'est penché sur Goubert étant donné que nous avons déjà essayé ce bras rouge je vous le dis à l'école je crois que c'est un circuit qui est très bien il y a de la place aussi les gens pourront se garer ça va être une très belle étape nous avons ce soir mis en place avec l'arbitre patron de la cause des points parce que je pense que ça va être très difficile pour les équipes de monter et de redescendre avec leur véhicule nous allons mettre 6 points de dépannage pour que les cours soient assistés par les voitures qui vont se positionner sur 6 points sur le parcours alors ce fameux parcours mon cher Marc quelle est sa difficulté ? et bien il est en deux temps 6 kilomètres c'est très court il y aura 2 kilomètres de plat parce que nous quitterons donc Basse Terre nous irons donc rejoindre Gourbert en faisant donc il y aura une partie un peu où on pourra se mettre en jambes mais surtout l'ascension de Gourbert donc 4 kilomètres d'ascension une ascension quand même qui est bien moins dure que celle de Saint-Claude puisqu'on l'a évoqué on l'abandonne elle est moins difficile mais attention il faudra mettre un petit peu plus de braquets donc il peut y avoir des écarts ceux qui voudront le faire comme on dit à bloc pourront donc faire la différence pour bien sûr remporter l'étape il y aura des écarts pas forcément trop importants mais attention les meilleurs devront là montrer le maillot et on aura peut-être demain soir une idée un peu plus précise du classement général en sachant que pour les 48 premiers on est dans une fourchette d'une minute donc demain ça sera donc une redistribution d'écarts Cédric Rameut n'est pas un grimpeur donc attention pour lui demain matin ça va être difficile demain après-midi c'est vrai qu'on verra vraiment les costauds montrer le maillot s'il n'y a pas de gros écarts on saura vraiment quels sont les coureurs qui sont en forme parce qu'on a vu aussi quand même des coureurs en forme qui pensaient donc que l'on pensait être en forme qui aujourd'hui ont perdu quand même du temps dans le final donc ça veut dire qu'aujourd'hui l'étape va laisser quelques traces et bien sûr je pense qu'il y a deux kilomètres de plat par rapport à Saint-Dipolin là il s'est trompé il n'y a pas deux kilomètres de plat il n'y aura pas deux kilomètres donc il y aura six kilomètres d'ascension pratiquement pratiquement ça débute vraiment je dirais moins de kilomètres une course de côte c'est une course de côte donc si vous voulez connaître le verdict de cette journée de demain qui s'annonce déjà terrible et bien soyez avec nous parce que vous ne raterez rien grâce aux images je vous l'ai dit de la jeune et talentueuse Danique Narcisse il faut dire messieurs qu'elle a la chance d'être sur la moto de Pierre Guiretel de Mota Capestet qui est formidable également qui permet à Danique et bien de s'exprimer en toute sécurité toute l'équipe se rejoint à moi pour vous souhaiter une très belle fin de soirée sur notre antenne vous étiez sur Facebook Live je vous le rappelle ce n'est pas terminé puisque comme d'hab et bien vous allez retrouver dans un instant Andy et son équipe pour tout autour du tour sinon moi je vous donne rendez-vous demain en radio et demain soir sur ce même plateau pour le résumé de cette deuxième étape de la 68ème édition du Tour Cycliste de la Guadeloupe très belle fin de soirée oui c'est important Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada